Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est le dernier classement des 50 personnalités préférées des Français qui a été publié hier par le journal du dimanche. Alors, quelles célébrités les Français portent-ils dans leur cœur ? Et comment ce classement est-il réalisé ? Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média, tout d'abord. Donc, qui retrouve-t-on dans ce top 50 des personnalités préférées des Français qu'on observe chaque année ? Alors, c'est une tradition depuis 1988, deux fois par an. Le journal du dimanche publie un sondage IFOP qui désigne les 50 personnalités préférées des Français. Et pour ce deuxième classement de 2016, c'est Omar Sy qui occupe la première place. Après avoir été entré dans le classement en 2011, à la suite de la sortie d'Intouchable, Omar Sy n'a jamais quitté le podium. Et cette première place prouve bien qu'il a dépassé l'immense succès du film devenu culte. Le comédien détrône donc Jean-Jacques Goldman, premier six fois de suite. Celui qui a annoncé son départ des enfoirés en mai dernier, cède sa couronne de personnalités préférées des Français. Derrière lui, Simone Veil qui conserve sa troisième place, 40 ans après la promulgation de sa loi pour la dépénalisation de l'avortement. Alors comme Omar Sy, Jean-Jacques Goldman et Simone Veil, il y a les habitués de ce top 50 des personnalités préférées des Français. Et puis il y a les petits nouveaux qui font leur entrée. Comme le meilleur joueur de l'Euro 2016, Antoine Griezmann, sixième. Le judoka médaillé d'or à Rio, Teddy Riner, dixième. Mais aussi Emmanuel Macron, cinquantième de ce classement. Le ministre de l'économie peut se vanter d'être devant François Hollande, qui ne figure pas parmi les 50 personnalités préférées des Français selon le JDD. Si la majorité de ces personnalités sont des artistes, certaines sont aussi des journalistes et animateurs de télévision. Oui et surprise, dans ce nouveau classement, la belle progression de l'animateur Michel Cymes. Il passe de la neuvième à la quatrième place et devient le premier animateur du classement. Une popularité qui s'explique selon le JDD par son savoir rassurant dans le domaine de la santé, mais aussi par son humour apaisant. Autre animateur de plus en plus populaire, Nagui, 22e lors du dernier classement. L'animateur de N'oubliez pas les paroles est à la 12e place. Et c'est une tradition entre Michel Cymes et Nagui. Dès qu'un classement évalue leur popularité, il s'envoie des pics via médias interposés. Alors que Nagui a félicité Michel Cymes pour sa deuxième place dans le vote des seniors avec le message « Bravo mon vieux ! » Le médecin le plus célèbre de France a rétorqué avec ce tweet « Merci mon ami, ça me permet de comprendre ce qu'on ressent quand on est deuxième. » Nagui parle même de vote truqué pour ce classement. Oui, il dit qu'il n'est pas animateur mais médecin. Alors pas de changement en revanche pour Jean-Pierre Pernault qui conserve sa 25e place, sans doute grâce à la dimension populaire de son journal de 13h sur TF1, suivi par des millions de téléspectateurs. Le journaliste de la Une est un habitué de ce classement, tout comme Nicolas Hulot, 18e, Stéphane Berne, 20e, Nicolas Canteloup, 38e, et Laurent Delahousse, 46e. Deux personnalités du petit écran font leur entrée cet été. L'ancien présentateur de Bouillon de Culture, Bernard Pivot, mais aussi Yann Barthès, voilà qui devrait ravir TMC où il animera une émission quotidienne à la rentrée. Alors justement, on se demande comment est fabriqué ce classement ? Eh bien, ce classement, il est aléboré à partir d'un sondage, un sondage fermé, ce qui signifie que les Français ne peuvent pas donner les noms qu'ils veulent lorsqu'ils répondent à cette enquête. Ils doivent choisir parmi une liste de personnalités. D'accord, donc si Yann Barthès apparaît dans le classement cette fois-ci, c'est parce qu'il a été proposé par l'institut de sondage. Voilà, il fait partie des nouveaux noms qui ont été proposés, mais ce classement n'est pas complètement figé pour autant puisqu'à chaque vague d'enquête, entre 5 et 10 personnalités en bas de classement sont enlevées et remplacées par 10 à 20 nouvelles célébrités qui tentent de faire leur entrée dans ce top 50. Alors lorsqu'on analyse ce classement, on remarque que les Français plébiscitent des personnages authentiques et engagés comme Simone Veil, Jean-Jacques Goldman ou encore le chanteur Renaud, 9e et en progression. Enfin, en regardant le haut du classement de ce top 50, on se rend compte que popularité ne rime pas toujours avec médiatisation. Jean-Jacques Goldman, très discret dans les médias, est toujours présent sur le podium, juste derrière au Merci, avec 0,6 point d'écart. Pas sûr donc que le comédien reste intouchable à la première place.